Mais malgré ses tentatives pour montrer sa loyauté envers son pays, il y a beaucoup de doutes autour de lui par son public. Surtout parce qu'il n'a pas encore réagi suite à ce qui se passe actuellement au Congo. Sachant qu'il est un ambassadeur et sans intervention peuvent produire des bons résultats. Salut les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférés. Alors n'hésitez pas à liker et abonner dans ma chaîne grâce à vous les gars. Booba s'en prend à Gims après ses clichés avec Emmanuel Macron. Et cela a également coïncidé avec ce qui se passe actuellement au Congo. Il y a quelques heures, Gims a partagé quelques clichés sur ses réseaux sociaux. Où on peut le voir en compagnie d'Emmanuel Macron. Il a même participé au gala des pièces jeunes organisé par Brigitte Macron. Des publications qui ont fait réagir Booba sur ses réseaux sociaux. La polémique avait fait beaucoup de bruit. Souvenez-vous, Gims avait refusé d'accompagner le président français à Kinshasa début mars dernier. Quelques semaines après cette information, il a fait le retour de la toile. Gims était interrogé par le youtuber Le Sherman dans son émission We Hostel. De temps, Gims est revenu sur son refus et affirmait qu'il avait décliné pour des raisons politiques. Gims il a ensuite dit « Moi je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. J'ai toujours eu ce rôle là. Cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Puis j'ai dû décliner l'invitation. Parce que ça me semblait compliqué et c'était justifié aussi. Quand d'inventer une histoire, j'ai tant qu'une réflexion de 24 heures. J'ai réfléchi un tout petit peu, bien avant que ça parte sur les réseaux sociaux. Moi je n'ai jamais parlé, mais les affirmations de Gims ont surpris tous les organisateurs de la partie culturelle du voyage présidentiel. L'absence du rappeur à Kinshasa est surtout due à des raisons matérielles. Mais malgré ses tentatives pour montrer sa loyauté envers son pays, il y a beaucoup de doutes autour de lui par son public. Surtout parce qu'il n'a pas encore réagi suite à ce qui se passe actuellement au Congo. Sachant qu'il est un ambassadeur et son intervention peut produire des bonnes résultats. Ça qui a poussé Booba de réagir et montrer la contradiction de Gims. Le DUC l'a dit, Gims était vraiment une race à part.